Coucou les grands alors petite vidéo pour vous aider dans l'apprentissage du tracé de la lettre F vous verrez que pour commencer les activités d'écriture cette semaine je vous demande un petit échauffement avant de commencer je vais vous expliquer les trois étapes de la semaine pour que ce soit plus facile à comprendre on reprend le travail du gribouillage puisque je vous ai expliqué le plus compliqué quand on écrit en attaché c'est de comprendre que ce sont surtout les doigts qui bougent et pas le reste ce sont les doigts qui travaillent c'est je crois le plus difficile à faire pour beaucoup d'entre vous de ne faire bouger que les doigts et pourtant une fois que vous aurez bien acquis ça vous verrez que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins fatigant d'écrire donc pour continuer notre notre entraînement de l'activité gribouillage cette semaine je vous propose avant chaque séance d'écriture un petit gribouillage et il faudra le conserver puisque il est évolutif sur la semaine donc mardi je vous demande de faire la tête du clown donc la tête du clown ce sera gribouillage en rond je pose ma main et vous savez c'est que les doigts qui bougent le reste interdit de bouger et je gribouille un rond je fais des petits mouvements et les plus grands pour faire la tête de mon clown voilà tout simplement je veux que ça ressemble à une tête donc un arrondi donc vous conservez ça vous pouvez rajouter ensuite des petits yeux puisque ce sera la tête du clown un nez et une bouche voilà ça c'est mardi jeudi j'ai demandé de faire le coup du clown donc vous reprendrez jeudi votre dessin et vous rajouterez le coup on va aller de haut en bas c'est ce geste vous voyez il n'y a que mes doigts qui bougent et je rajoute le coup en gribouillant à mon cou ça va être rapide c'est pas une activité longue que je demande pour s'entraîner ces petits échauffements voilà donc le coup jeudi et vendredi on va pareil faire gribouillage et là on fait le chapeau du clown avec un triangle vous avez vu c'est mes doigts mes doigts ils font ce que je veux mes doigts dessinent et je fais le triangle en gribouillant pour faire le chapeau de mon clown je les allonge pour aller loin mes doigts et vers le chapeau de mon clown voilà tout simplement voilà comme ça vous avez toutes les explications donc n'oubliez pas quand vous commencez mardi vous mettez de côté si vous voulez vous entraînez vous en faites plusieurs moi je dis un mais c'est le minimum on peut en faire plusieurs si c'est et donc petit à petit par contre ne faites pas tout le même jour je vous explique pourquoi parce que c'est important de faire un petit peu tous les jours il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que beaucoup une seule fois donc cette semaine on travaille autour de la lettre F c'est une lettre qui n'est pas évidente on peut essayer si c'est très compliqué si vous n'arrivez pas ne vous inquiétez pas il y a beaucoup de lettres que vous reverrez au CP là déjà si vous avez fait toutes les activités depuis le début de la classe à la maison je peux dire avec grande fierté que ça y est on a de très très bonnes bases pour partir en CP donc voilà je rappelle dans les compétences attendues en fin de grande section c'est savoir écrire son prénom en attaché et copier quelques mots et quelques lettres donc nous on est quand même bien avancé par contre voilà je rappelle le prénom là par contre c'est obligé c'est il faut savoir l'écrire tout seul sans modèle donc donc voilà il va falloir adapter bien s'entraîner donc aujourd'hui la lettre F on travaille la lettre F puisque dimanche ce sera la fête des mamans et que bientôt la fête des papas arrivera aussi et que j'aimerais que vous puissiez écrire tout seul sur une petite carte ou sur un dessin bonne fête maman pour pouvoir le donner aux mamans et bonne fête papa pour les papas donc on s'entraîne et je pense qu'il n'y a rien de plus motivant que d'avoir envie d'écrire quelque chose pour faire plaisir pour apprendre donc notre F c'est une boucle comme le L qui part de la terre qui monte en arrondi jusqu'au ciel et qui descend tout droit c'est ce qui pose le plus de problèmes pour le L de descendre tout droit s'entraîner mais voilà ça demande beaucoup d'entraînement je monte et je descends tout droit et je vais aller creuser dans la terre c'est une lettre qui creuse de la terre et qui va remonter en boucle et on va faire une petite accroche pour aller attraper la main des autres lettres on y va donc je vous montre je pars de la terre je monte en faisant ma boucle je tourne et je descends tout droit tout droit tout droit je ne m'arrête pas au sol je vais creuser dans la terre quand j'arrive à la limite je fais demi-tour je remonte ma boucle attention il faut qu'elle aille rejoindre le trait donc elle n'oublie pas de tourner j'arrive sur le sol et hop je tends la main pour aller chercher les autres lettres qui pourront venir s'accrocher on recommence vous êtes prêt vous faites en même temps que moi vous avez votre feuille et vous faites vous écoutez ma voix vous laissez guider je rappelle que c'est important de dire en même temps qu'on fait je suis sur le sol je monte je monte pour faire une boucle je fais ma boucle et je redescends tout droit jusqu'au sol je creuse j'arrive à la limite je remonte en tournant et je vais tourner jusqu'à repartir au sol et je fais mon attache ce n'est pas une lettre facile donc on ne se décourage pas d'accord on s'entraîne un petit peu s'il faut on s'entraîne 10 minutes on arrête on reprend un peu plus tard et ne vous inquiétez pas c'est une lettre difficile donc on ne s'agace pas si on n'y arrive pas du premier coup on n'arrive pas toujours à tout du premier coup et c'est normal et heureusement qu'on n'abandonne pas quand on n'y arrive pas du premier coup allez bon courage je suis sûre que vous allez tous faire de votre mieux pour y arriver au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir